C'est ici Info 91, la chaîne d'informations sur YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Alain, avec ses deux collaborateurs, Guy Delfino, musicien, qui nous offre une musique sans droit d'auteur, Pascal Tusson, canadien. C'est ici Info 91, vous y trouverez des informations diverses pour le matériel en général, concernant les smartphones de chez Apple, tout ce qui peut vraiment nous aider, aussi bien du côté du monde des non-voyants, mais aussi du côté des voyants, car souvent on retrouve le matériel qu'on peut se servir. Aidez-nous, venez nombreux, abonnez-vous, car ainsi vous recevrez directement dans votre messagerie des emails, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Nous avons notre blog aussi, vous pouvez donc y accéder directement, http.baroblique.cciinfo91.canadblog.com, tout attaché en minuscule avec un S à info. Venez vous nombreux, participez, merci de nous suivre. Bienvenue à tous ! Salut à tous ! Salut à tous ! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec le logiciel TRIZIZE. Alors, ça s'appelle T-R-E-E-S-I-Z-E. Ce logiciel vous permet de connaître les propriétés de votre Windows, donc en l'occurrence Windows 10, d'une autre façon, quand on n'arrive pas à joindre du tout, vraiment, les propriétés. Sur mon Windows 10, donc je fais HALT et ENTRER, puis vous connaissez la main d'après, je me mets en haut, et vous descendez avec les flèches, ça vous lit vraiment les propriétés. Mais, en l'occurrence, chez moi, c'est lu, mais le chiffre qui est annoncé est faux, est complètement erroné, je ne peux pas en tenir compte. Alors, s'il y a vraiment 20 fichiers, il va venir les 20 fichiers, mais si, par exemple, hier, j'avais 149 dans un dossier, il m'a lu 29 fichiers, et de l'instant, c'était tout. Donc, le nombre de kilos pour l'ensemble du dossier était faux aussi, donc c'est quand même pas du tout pratique. J'ai cherché sur Internet, et j'ai trouvé l'application qui s'appelle TRIZE, directement, qui vous permet, donc, de voir les propriétés autrement et facilement sur votre PC. Donc, on va faire la démonstration qui est très rapide, d'ailleurs, ça ne dure pas longtemps, mais bon, je pense que c'est utile pour vous de connaître cette application, donc ce logiciel, qui vient vraiment d'un logiciel libre, directement. Donc, on y va, tout de suite. On va donc, il y a les... Cessicast. Donc, c'est le Cessicast qui est devenu Cessi Info 91, tout bêtement, mais bon, on y va. Je fais Menu Constituel dessus, et j'ai 5 et flèches. Voilà, TRIZE, voilà. Entrez dessus, on laisse faire quelques secondes. Je vais se faire... Voilà. Voilà, vous avez le dossier complet qui est annoncé là, avec sa taille et les références qui s'imposent. Alors, on va, il s'en met dessus. ... Bon, il répète une seule fois, on ne sait pas pourquoi, mais enfin, normalement, il ne fait qu'une seule fois. Bon, ça y est, monsieur, on y va. Je dis 5 et flèche. 1, 137,8 mots, SISICast où une dose de démarche. MP3, taille 137,8 mots, almoyé 137,8 mots. Friché 1, dossier 0, tout s'entend le rapport en almoyé 6,7%. Dernière modification, 303, 2017. 137,8 mots, SISICast où une dose di marche. MP3, taille 137,8 mots, almoyé 137,8 mots. Friché 1, dossier 0, tout s'entend le rapport en almoyé 6,7%. Dernière modification, 303, 2017. On va, j'ai le Attention, il y a Meinen. J'ai descendu. Donc on ne va pas tous les faire. Il y en a 65 dans le dossier. Mais le tout, c'était de voir par vous-même ce que ça donnait. Et vous pouvez voir que c'est pratique quand les propriétés de Windows refusent de fonctionner normalement. Donc moi, ça m'arrange. C'est un logiciel qui est libre, directement. J'ai trouvé ça sur Internet. J'ai cliqué sur le lien. Et puis après l'avoir testé, vous voyez, ça parle de partout avec JAWS. Je suis avec JAWS18 actuellement. Il n'y a pas de souci. Et je sais qu'il marche avec NVIDA parce que je l'ai testé. Mais je ne me rappelle plus très bien. Mais ça fonctionne avec. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. En passant à une petite vidéo. Ou à moi qui peut être utile à vous tous. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une très bonne journée à vous tous. Et n'oubliez pas, vous avez envie de m'écrire. Soit pour apporter des renseignements complémentaires. Apporter des logiciels. Je ne sais pas. Je vais vouloir faire des interviews sur tout sujet. Vous pouvez tout me demander. Je suis là. Je peux donc recevoir vos demandes sur l'adresse de la chaîne de YouTube. Donc maintenant, vous la connaissez. Ceci. C'est l'adresse où vous pouvez écrire dessus. Sans problème, vous aurez une réponse. Voilà. Bonne journée à vous tous. Et à bientôt. Salut. Salut. On a fini la vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt. Avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Salut à vous tous. Salut les gars. Bye bye les filles.